Avec nos regards du côté de l'Afrique du Sud, je rappelle que vous êtes gardien de but actuellement au sein du club de la formation de Shippa United Football Club. C'est du côté de l'Afrique du Sud, dans ce championnat de première division qui lui aussi est aux arrêts depuis l'arrivée de ce virus corona. Merci du côté de votre pays. Déjà avec vous, Amour-Patrick Thignem, comment vivez-vous ce confinement décidé à la suite de cette menace du coronavirus ? C'est difficile parce que moi je suis habitué à bouger, je suis habitué à courir, à tomber un peu partout, si je peux dire ça comme ça. Ça fait deux mois, deux mois et demi déjà où je suis en famille, je m'entraîne bien, je passe du temps avec la famille, je m'isère, je cours un peu. Mais ce n'est pas comme un club, c'est un peu le point négatif. Le point positif, c'est que comme je suis constamment en train de bouger à la gauche, à la droite, ça me permet de rester un peu en famille, renforcer le lien avec les garçons. On passe du temps avec, on joue à la PlayStation, on pose, on bavarde, on prie beaucoup aussi, c'est important. Donc il y a toujours un point positif dans tout ça. Vous y êtes du côté de l'Afrique du Sud depuis bientôt combien ? 12 années de votre vie que vous avez consacré dans ce championnat-là. Comment vivez-vous ces années-là du côté de l'Afrique du Sud à Mou-Patrick Thignem ? J'ai été très bien accueilli juste après les Jeux Olympiques en 2008, je suis arrivé ici. Un peu sceptique parce que tout le monde sait, tout le monde a du mal des Afriques du Sud où on tire sur les gens, on poignard des gens et on fait ceci. Je tenais absolument à être professionnel, donc si je peux dire ça comme ça, il fallait absolument que je sors. Je suis venu aussi un peu sceptique, mais aujourd'hui je suis content parce que grâce à Dieu j'ai fait l'unanimité ici. Tout le monde nous aime beaucoup, par exemple ma famille et moi, ça fait bien fonctionner ici. Tout le monde se sent bien et on est bien entouré. Donc on n'a vraiment pas de problème. Si je dis qu'on a eu un problème depuis 12 ans, c'est que c'est pas vrai. Donc on est bien, il n'y a pas de problème. Au nombre de trois autour de cet entretien, Emmanuel Marope, Michel Atteva, mais surtout l'entraîneur qui pourra forcément aborder à un moment donné l'aspect véritablement technique de la chose, vu que vous êtes justement en confinement. La première prise de parole, c'est Emmanuel Marope qui va vous questionner sur un certain nombre de faits. Emma, vous avez la parole. Merci de la passer. Bonsoir à mon Patrick. Ah ouais, on vous a connu ici, on vous a connu au Cameroun, hein, au tourneur de Yaoundé, au transport de Garoua, à l'époque d'ailleurs, en portance pour le club du Septentrion Camerounais. Vous aviez coûté la bagatelle de somme de 6 millions de francs en CFA. À l'époque, c'était un transfert assez balèze pour un gardien de but. Vous êtes donc en Afrique du Sud depuis 12 ans, je vais dire. Est-ce que vous avez la nationalité sud-africaine déjà ? Est-ce qu'on vous a côtoyé ? Et puis, une question peut-être qui va fâcher, entre guillemets, est-ce que vous pensez qu'à 35 ans, vous pourriez revenir en sélection après 2008 à Bédine au JO et en 2004 à la Coupe de la Fédération en Tunisie ? La nationalité, oui, je l'ai déjà depuis, parce qu'ici, il faut jouer cinq ans consécutivement pour être au volant de la nationalité. Mais après ma sixième année, je l'avais déjà, donc ça fait longtemps. Pour la sollicitation, oui, j'ai été sollicité ici pour jouer, mais à un dernier menu, ce que j'ai entendu, c'est que j'ai fait partie de la FIFA à DIC, j'ai fait partie de la sélection première, l'équipe première du Cameroun, où je n'ai pas participé. Mais j'étais assis au banc, donc ça fait qu'il y a un problème par rapport à ça. Donc, bref, c'est ce que les dirigeants sous-africains m'ont dit. Et pour l'équipe du Cameroun, écoutez, monsieur, j'ai tellement aimé l'équipe du Cameroun. Et le football, c'est un métier qui va vite. On vient, chacun donne sa partition et après, on s'en va. Je pense que maintenant, il y a des jeunes là qui font un super travail. Donc, le football, ce n'est pas la génération. Donc, la génération qui est là maintenant fait un super travail. Je pense qu'on doit laisser, on doit donner le temps de créer leur monde, de créer leur univers, de créer leur équipe nationale. Donc, les anciens, entre guillemets comme nous, venir encore s'incrustés, là, je ne pense pas que pour moi, enfin, pour moi, ce n'est pas une bonne idée. Donc, je préfère rester comme je fais d'habitude, apprécier les jeunes, les jeunes talentueurs, ce qu'ils sont en train de faire. Vous faites un bloc extraordinaire en Afrique du Sud, pour un gardien d'origine camonaise, il faut le noter. Près de 304 matchs avec Blom-Fontaine, 11 années là-bas. Vous avez été meilleur gardien d'Afrique du Sud pendant longtemps. Quels sont vos rapports avec les autres portiers sud-africains, notamment Kouné, qui, à un moment donné, jouaient pour les Bafada Bafana ? Et puis, honnêtement, est-ce que vous avez pensé, des fois, à porter votre aide, quand même, entre guillemets, à vos anciens clubs, que sont le Tonnerre de Yaoundé et le Coton Sport de Garoua, du côté de Jambon ? Pour les relations que j'ai avec les gardiens, elles sont très bonnes, très bonnes relations, on couche constamment. On a un groupe Facebook, pardon, WhatsApp, où on couche constamment. On fait des actes caritatifs à certaines personnes ici. Donc, oui, juste pour les gardiens de but, donc, les relations, elles sont très bonnes. Et quand le Tonnerre, quand je vais au Tonnerre constamment, je m'entends avec le Tonnerre. Le Tonnerre, c'est ma maison. Tout le monde sait que c'est le club de mon papa, monsieur Sombayanga, le foot, monsieur Sombayanga. Donc, quand je vais, je prends la meilleure contribution aux joueurs. Je précise bien aux joueurs, si j'aide, qui je peux aider. Et d'autres qui viennent à la maison, on essaie de faire ce qu'on peut faire. Mais quant à Coton Sport, là, je suis sincère que non, je n'ai jamais rien fait du tout. C'est à vous, donc, Amour Patric, qui me rappelle, et même à vous qui pourraient forcément rebondir à tout le monde, l'occasion pour permettre à Michel Atteba, qui vous connaît super, de même bien, parce qu'il vous suit d'ailleurs depuis bon ordre de temps. Michel, il est donc aussi à vous pour deux ou trois préoccupations à l'endroit d'Amour Patric. Voilà, peut-être deux préoccupations. Alors, une fois de plus, Amour Patric, bonsoir et merci, n'est-ce pas, de répondre à nos questions. Ma première question, vous jouez en Afrique du Sud, c'est en Afrique, permettez la tautologie. Beaucoup aujourd'hui pensent que le L de Radeau, c'est du côté de l'Europe. Mais vous, vous avez choisi, fait 12 ans en Afrique du Sud. Est-ce que vous pouvez nous rassurer qu'on peut facilement jouer en Afrique et gagner bien sa vie, Amour ? Oui, bien sûr, j'en suis l'exemple palpable, parce que moi, étant plus jeune, je souhaitais jouer en Europe pour tout le monde. Mais après, je me suis rendu compte que si on n'arrive pas à atteindre A, on peut retomber à B. Donc, grâce à Dieu, moi, je suis retombé à B et je ne me plains pas. Donc, la preuve en est qu'il y a beaucoup d'Européens qui viennent se chercher ici en Afrique du Sud. Donc, oui, je pense que l'Europe est bien, c'est super pour tout le monde. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas la condition sine qua non pour tout faire sa vie. Moi, je suis l'exemple palpable. On peut jouer ici et faire plaisir. Donc, oui, je pense que les jeunes aujourd'hui doivent rêver. C'est bien de rêver, mais on constate aujourd'hui que sur ce sens, 99% des footballeurs africains, il n'y a que 1% qui vont en Europe. Et le reste, ils se découragent parce qu'ils n'ont pas eu la chance d'aller en Europe, parce qu'ils veulent absolument aller en Europe. Ils refusent l'opportunité, la chance que l'offre des pays africains, comme le Congo, type Mazenba et autres, ils veulent absolument aller en Europe. Et quand l'opportunité d'aller en Europe ne s'offre pas, ils se découragent complètement et deviennent ce qu'ils peuvent devenir. Donc, moi, je suis allé en Europe pour faire des tests un peu partout. Ça n'a pas marché. Dieu seul sait pourquoi. Mais après, j'ai pu rebondir en Afrique du Sud, où j'ai été bien accueilli. Ce que j'ai eu aujourd'hui, c'est grâce à l'Afrique du Sud, c'est grâce à Blonfontein. Donc, oui, tout le monde peut réussir en Afrique. C'est vrai. Michel continue dans son questionnaire. Vous avez évoqué ce raté en Europe à Montpatrick Tignyem. Que s'est-il passé pour le cas du Paris Saint-Germain, précisément ? Au Paris Saint-Germain, je suis arrivé avec... Avant d'aller au Paris Saint-Germain, j'étais au sein de la formation CFTC de M. Tombi Aroco, que je salue d'ailleurs, qui était mon parrain, qui m'a transféré directement aussi à Caïman de Doual et à Toneb. Quand le moment était venu, il y avait en France... On m'a donné deux semaines de tests. Et après cinq jours, le coach Valil Aluzic, qui était coach à l'époque, m'appelle, me dit que... Écoute, ce que je vois sur le terrain, moi, ça me plaît bien. Mais j'aimerais bien qu'on compétisse. Ça, c'était dans des blagues, quoi. Mais il était sérieux, quand même. Qu'on compétisse toi et moi, après l'entraînement. Donc, je suis resté trois minutes après. Comme il a un très bon coup de pied, il a frappé, il a fait tout ce qu'il voulait avec le ballon. Mais après, il me dit que non, c'est bon. Ce qu'il a vu en cinq jours, il n'y a pas de problème. À l'époque, j'étais au centre de formation avec les enfants, le centre de formation. Il m'a demandé de... Enfin, il m'a demandé à Maudès Mbami, à l'époque, qui était là de me récupérer. On a fait les tests médicaux, on a fait... On a fait que je reste avec Maudès. Je suis resté avec Maudès pendant qu'on cherchait la maison. Et il faut noter que je suis allé en France parce que Letizy, Lionel Letizy, à l'époque, voulait partir parce que le club voulait réduire son salaire. Il ne s'était pas entendu par rapport à ça. Donc, on a décidé qu'après la saison, il devait partir. Et moi, je venais juste pour la saison qui suivait. Donc, tout était bien. Moi, je me sentais bien déjà. Et subitement, Lionel Letizy a dit non, qu'il ne part plus. Il préfère prendre... Pour des raisons que j'ignore, il préfère prendre la proposition du PSG. Donc, ce qui a fait que ça a un peu déranger tout. Mais l'équipe réserve, le coach de l'équipe réserve qui était à l'époque, là où j'ai oublié son nom, m'a appelé, m'a dit, Patrick, est-ce que tu peux rester en équipe réserve en attendant ? Il a dit, moi, je n'ai pas de problème. Je peux rester, il n'y a pas de problème. Donc, je suis resté avec l'équipe réserve une semaine. On a même fait un match amical contre le Brésil qu'on a gagné d'ailleurs. Tout le monde était content. Tout le monde m'avait déjà adopté. Mais après, le coach vient quelque temps pour me dire que tes représentants disent que non, ils ne t'ont pas mené en Europe pour l'équipe réserve. Il faut que tu... Ils vont te trouver mieux. Ils vont te trouver mieux. Donc, tes représentants ont décidé... Mes représentants qui étaient à l'époque, Olivier, Noah et M. Tombi, ont décidé qu'ils vont te trouver mieux. Donc, c'est comme ça que ça s'est gâté. Je suis resté. J'ai causé avec M. Tombi, j'ai causé avec Olivier, Noah. Ils m'ont dit, non, on va te trouver mieux. Parce que tu es un très bon gardien. Tu ne peux pas rester là, je vais avec les enfants. OK. Je suis resté là. Une semaine à l'hôtel, deux semaines à l'hôtel. J'ai fait que tu mangeais, je dormais, je me baladais. J'étais en superbe, bonne villégiature en France. Je me suis dit que, moi, laissez-moi rentrer jouer au Cameroun. Le championnat se passe. Moi, je veux jouer. Je ne suis pas venu ici monter et descendre. Ils m'ont dit, attends, attends. Donc, quand j'ai pris mon billet d'avion, je ne savais même pas quand je suis rentré. J'ai dit, laissez-moi aller jouer. Parce que ça sert de manger ici, prendre le poids. Et je suis rentré. Donc, c'est un peu ce qui s'est passé. Je suis rentré jouer à Tonnerre. Et j'étais vrai que chacun sorti, a sorti. Il y avait trop de zondies. Chacun ne s'est pas marché. D'autres, il est rentré suivre sa femme brûléeuse. Donc, mais la vraie version, c'est celle-là. Et quelques mois après, je suis allé en Espagne. Real Racing Club s'entendait. Ou aussi, après quelques jours, le coach qui avait entraîné Samuel Eto'o. Quelqu'un est arrivé au Real Madrid. Alors, c'est ce que je faisais. J'étais bien déjà. J'en étais bien. Et il fallait que j'aie un passeport européen. Pour que je sois... Il voulait que j'aie un passeport européen. Pour que je sois enregistré. Donc, j'ai appelé Samuel Eto'o, qui malheureusement était en stage avec EPF de Barcelone. Donc, mon manager, Abia Gonzalez, qui est en espagnol, lui, m'a dit qu'il avait une proposition à me faire. Je dis laquelle ? Il me dit qu'il faut faire un mariage blanc. Je ne comprenais pas du mariage. C'est quoi le mariage blanc ? Il me dit, non, tu vas épouser ma soeur. Et vous devez tous les papiers. Et après, elle va créer un problème pour que vous divorciez. Il me dit, non, moi, je ne peux pas faire ça. Tu sais très bien que moi, je suis fiancé. Je ne peux pas faire ça. Et si ta soeur, après, refuse de divorcer. Parce que ça peut arriver. Il me dit, oui, ça peut arriver. Il dit, mais non. C'est comme ça, non. Il faut trouver une autre solution, mais pas celle-là. Donc, il n'a pas trouvé une autre solution. Et je suis rentré en Nouveau-Cameroun. Et, ouais, donc, c'est les deux voyages que je fais en Europe. C'est un peu comme ça que ça s'est passé. Voilà.